... Bien, j'ai le plaisir de vous présenter Séverine Cochy. Elle est artiste, professeure en Régé d'art plastique, chargée de cours à l'Université de Rennes 2, où elle mène à bien sa thèse de doctorat en art plastique sous la direction de Christophe Viard sur les phénomènes de boucle dans l'art contemporain. Et je préfère qu'elle dise elle-même son titre, donc je lui laisse la parole. Je vois qu'il y a peu de prise de risque. Bonjour, merci aux organisateurs de ce colloque. Pierre Beaumann, Amélie de Beaufort. Merci à vous tous qui êtes là, c'est mieux quand il y a du bon. Sous l'éclairage de cette œuvre singulière, celle de Simon Starling, je vais le dire, donc autoxylo-pyrocycloboros. Cette étude va tenter de s'emparer des pistes de réflexion suivantes. En quoi l'usure peut-elle mener à une régénération, à une remise à jour des éléments sur lesquels elle s'exerce ? En quoi cette réactualisation peut-elle proposer une version révisée de notre approche du monde, où le passé, le présent et le futur vont entretenir des liens complexes et moteurs ? En quoi les multiples rebonds de ce travail de l'usure sur l'échelle du temps occasionnent-ils des télescopages qui vont nous inciter à repenser notre relation à la fois économique, écologique et politique à cette inextricable incohérence du monde auxquelles nous appartenons ? Nous sommes à Bordeaux, je vous emmène en bateau. Je viens de Saint-Malo. Que des trucs en haut. Suite à une résidence artistique à Coffs Park, près de Glasgow, Simon Starling entreprend en 2006 une excursion sur un lac écossais, le Loch Long, à bord d'un bateau à vapeur. A l'origine, cette embarcation est une épave en bois nommée Digneti. La coque de ce bateau, datant du début du XXe siècle, fut repêchée au fond du lac Windermere, en Angleterre, pour être restaurée par son précédent propriétaire. Celui-ci la cèdera à Simon Starling, qui équipera ce bateau de plaisance d'une chaudière à vapeur, proche de celle dont Digneti fut équipée autrefois. La particularité de cette excursion réside dans le fait que la propulsion de ce bateau à vapeur est assurée par la combustion de son propre bois. L'embarcation est ainsi utilisée simultanément comme véhicule et comme combustible. A l'aide de son équipier, Starling démantèle, morceau par morceau, l'embarcation pour en nourrir la chaudière. Jusqu'à ce que l'inévitable naufrage, quelques quatre heures plus tard, n'envoie de nouveau la malchanceuse Digneti au fond de l'eau. En résumé, l'histoire que l'œuvre de Starling nous raconte est la suivante. Il était une fois un artiste en résidence artistique qui, comme production de fin d'année, décide d'aller chercher un bateau à vapeur en Angleterre, de le transporter jusqu'en Écosse et d'organiser son naufrage en le réduisant en de multiples morceaux dont la taille leur permettra d'être introduit dans la chaudière du bateau afin que l'appareil de chauffe alimenté en combustible puisse, par un système de pression et de propulsion dynamique faire avancer le navire. Le bateau finit par couler, acteur et victime de son action dans laquelle il s'use littéralement, il faut que la lame de la scie use le bois sur lequel elle s'exerce, donc dans laquelle il s'use et finit par s'abîmer. Le titre donné à cette aventure, cette chaîne de syllabes pourvue de eau, les eaux redondants d'autoxylo-pyrocyclo-boros est révélateur des multiples procédures engagées par Simon Starling. Auto marque la réflexivité, la circularité, xylo, le bois, pyro, le feu et boros dont les origines grecques peuvent nous renvoyer à la fois à l'ouro-boros, le serpent qui se mord la queue, mais également au mythique fleuve de l'Athique du nom de cyclo-boros, réputé par la violence de ces remous qui pouvaient engloutir les navigateurs infortunés qui pouvaient s'y aventurer. Starling et son équipier ont tranché et se faisant ont retranché de la matière à la masse de l'embarcation sur laquelle ils se trouvent. Tel un Buster Keaton scillant la planche sur laquelle il se tient précisément à Califourchon pour scier, Starling invalide l'action qu'il est en train de réaliser, à savoir flotter sur l'eau et s'y déplacer au profit d'une autre finalité, non pas celle de la chute et de son gag nécessairement, comme s'y emploie Malek dans One Week, mais au profit d'une action sans autre finalité apparente que l'absurdité de son autodestruction. Mais creusons un peu cette surface dont on parlait tout à l'heure. Pour que cette aventure nous parvienne, il fut nécessaire d'en garder trace et pour cela, un photographe dans une autre embarcation plus fiable, celle-ci, prend des photos. et ces prises de vue, seuls documents relatifs à cette histoire, vont apparaître sous forme de diapositive montée sur un carousel dont le système de charge est en boucle. Il est d'ailleurs intéressant de noter, comme nous l'indique Starling, que le projecteur de diapositive, un Gottschmann, comme la machine à vapeur du bateau, sont tous deux des exemples de l'ingénierie allemande du début du XXe siècle. La projection en boucle de ces diapositives est accompagnée du bruit saccadé du passage des 38 vues dans le pas vu de l'appareil et le bruit mécanique de ce diaporama va constituer la seule source sonore de l'installation. C'est une technique de projection archaïque et nous n'assistons pas à une restitution fictionnelle spectaculaire mais davantage à une documentation étape par étape en une succession d'images fixes qui vont nous relater un fait. Aucun suspense, pas de danger extérieur, pas de poursuivant. Dignity fait des ronds dans l'eau, fait des boucles lâches, loose circles tel que le dit Starling. Starling, en aucun cas, peut ressembler à Humphrey Bogart brûlant le bois du mobilier de son steamer pour continuer à faire avancer l'African Queen. Non, pas plus que Starling, l'un des trépidants Marx Brothers qui va, pour les besoins de l'action de Go West, désosser, excusez-moi pour la qualité des vidéogrammes, va désosser les wagons du train sur lequel il se trouve. Non, pas d'intrigue. chez Starling, juste un enchaînement de faits et gestes en une mise en abîme du découpage en 38 vues de la découpe de ce bateau scie en morceaux. Ceci, dans le seul objectif immédiat, d'être mobile, d'être transporté, sans autre motivation manifeste que ce transport. Starling nous donne à voir sans sensationnalisme ni effets spéciaux le désastre d'une perte par combustion. À l'instar du groupe d'artistes Superflex qui va, dans Burning Car, par exemple, dont vous avez ici un visuel, en 2007, filmer une voiture qui brûle en plan fixe sans montage ni rupture, ou encore ici, dans Flooded McDonald's, en 2009, qui va filmer dans son intégralité les 21 minutes nécessaires à l'engloutissement de ce fast-food, Starling s'écarte des codes cinématographiques liés au grand spectacle des catastrophes au profit d'un autre type de regard. Ce restaurant, cette voiture, ce bateau de Starling, ces éclectiques éléments matériels ont en commun d'être la proie tranquille du feu et de l'eau. La dépense d'énergie des processus engagés est importante et semble s'exercer gratuitement. Starling, en bonne figure du Barthelbuss, de Perrec, de Georges Perrec, va s'employer à détruire scrupuleusement ce qu'il met en place sans que cela paraisse utile à quoi que ce soit. Je cite Perrec. Barthelbuss voulait que le projet tout entier se referme sur lui-même sans laisser de traces comme une mer d'huile qui se referme sur un homme qui se noie. Il voulait que rien, absolument rien n'en subsiste, qu'il n'en sorte rien que le vide, la perfection gratuite de l'inutile. L'autoxylo pyrocycloboros, cette excursion auto-sacrificielle telle que nommée par Starling, va-t-elle rejoindre celle de Barthelbuss dont le désir, je cite, « face à l'inextricable incohérence du monde, serait d'épuiser un fragment constitué de celui-ci ? » Quelle est la nature de cette excursion engagée par Starling et nous conduit-elle à cette perfection gratuite de l'inutile évoquée par Georges Pérec ? Dans Autoxylo pyrocycloboros, une dépense d'énergie s'engage à de multiples niveaux. Dépense en carburant, d'abord, pour amener Digneti d'Angleterre où elle est sauvée des eaux jusqu'en Écosse où elle va y sombrer. Dépense en énergie humaine, celle des deux équipiers qui découpent le bois à la scie à main. L'opération ne doit pas être très simple. Le bateau bouge, l'exercice physique est important. Dépense de chaleur avec la combustion du bois, dépense de l'eau dont la vapeur va dégager de la pression, dépense du mouvement alternatif des pistons de la chaudière qui se transforment en mouvement rotatif et actionnent les pales de l'hélice. Mais également, dans un contexte plus vaste et contenant les dépenses précédentes, la dépense du projet engagé par Starling en réponse à la commande du centre contemporain Cove Park dont le cahier des charges stipule la production d'une œuvre à l'issue de l'année de résidence. La dépense est multiple. Une même action sciée du bois pour alimenter une chaudière aboutit à deux résultats antagonistes à la fois avancer faire ce pour quoi l'objet coque plus chaudière est conçu mais également dans le même temps être stoppé dans sa course pour finir par sombrer. Donc deux désirs deux volontés conjointes celles d'une part d'alimenter dans les normes selon lesquelles il a été conçu un système mécanique pour produire un mouvement et celle d'autre part non pas de détourner mais de retourner contre lui-même ce principe d'alimentation en choisissant d'utiliser le bois dont est constituée la base même du système à la manière de cette bougie de Francis Ponge qui va se noyer dans son propre aliment ici l'objet se noie par son propre aliment ce parti pris artistique voule ensemble à sa perte l'action va conduire son équipé à une improductivité face au système employé et l'alimentation en bois de la chaudière continue de remplir son office la chaudière fonctionne mais la provenance du matériau de chauffage va impliquer sa défaillance et conduire l'ensemble à son naufrage Starling a perverti un système en le refermant sur lui-même et le bateau à vapeur est ainsi détourné de sa fonction initiale du fait de cette volte-face opérée par sa propre force de production le peintre Gustave Courbet aurait dit je cite j'y vois trop clair il faudrait que je me crève un oeil ici Starling comme Courbet face aux habitudes visuelles en son temps s'attache à mettre en place d'autres systèmes de vision d'autres approches d'un réel dont l'agencement reste à éprouver et le plan d'attaque choisi par Starling comme par Courbet est celui qui consiste à invalider le système usuel et usé en s'attaquant à la base même de ce qui l'alimente le regard chez Courbet et la force de déplacement chez Starling en substituant à l'apport extérieur en combustible un prélèvement interne au mécanisme celui-ci se mord la queue et l'organisation matérielle mise en place est toxique pour le maintien de l'équilibre du bateau l'usage qui en effet détourne de ses fonctions motrices le système sur lequel il s'exerce organisant ainsi le déséquilibre le déficit du système engagé et Starling conduit ainsi à une usure totale jusqu'à la faillite le système ainsi pensé il installe cette je cite insubordination d'effet matériel cher à la notion de dépense de Georges Bataille je cite la vie humaine ne peut en aucun cas être limitée au système fermé qui lui sont assignés dans des conceptions raisonnables l'immense travail d'abandon d'écoulement et d'orage qui la constituent pourrait être exprimé en disant qu'elle ne commence qu'avec le déficit de ces systèmes c'est seulement pour une telle insubordination même misérable que l'espèce humaine cesse d'être isolée dans la splendeur sans condition des choses matérielles je ferme les guillemets à bord de dignity l'équilibre entre les différents constituants est irrémédiablement rompu la valeur positive l'excès en bois celui qui est ajouté dans le foyer de la chaudière est retranché soustrait à la coque du bateau et se transforme ainsi en valeur négative et le système ne résistera pas à cette équation et les fuites ne seront pas colmatées sa valeur va rester négative dignity n'est pas l'argot des argonautes et le bateau déséquilibré n'est plus ni porté ni porteur quelque chose ici prend fin et l'usure mène à la perte et à la disparition de la surface de l'eau où réside donc cette circularité de l'autoxylo-pyro-cyclo-brose en quoi son usure est-elle source de régénération quelle est la nature de ce cycle auquel le titre fait allusion dans cette oeuvre une quantité importante de dépenses en énergie humaine et matérielle est engagée nous l'avons vu pour un résultat improductif face aux attentes mécaniquement et institutionnellement escomptées l'immersion ainsi orchestrée par Starling n'est pourtant pas celle d'un bassianadaire se jetant je vous le refais d'un bassianadaire se jetant à vélo dans un canal dans l'expérimentation gratuite de cette chute dans l'eau pas plus qu'elle n'entretiendra de quelconque relation avec In Search of the Miraculous dont l'issue désastreuse et pathétique s'est soldée par la disparition radicale de l'artiste néerlandais non le naufrage de Starling trouve sa singularité dans la diversité des lieux et des temporalités qu'il va recouvrir la compréhension de l'oeuvre va s'en trouver différée je cite Starling je dis souvent qu'une oeuvre est en quelque sorte différée presque illusoire parce qu'elle est souvent une constellation d'images d'objets et de lieux d'anecdotes et d'histoires quelle est donc la teneur de cette constellation et de quelle manière se dessinent les perspectives de cette dépense engagée en premier abord en pure perte et quels sont les bénéfices de cet immense travail d'abandon d'écoulement et d'orage révélés par bataille quelles sont donc les plus-values réalisées à la suite de la consommation de ce bois pour répondre à ces interrogations il faut nous pencher sur les configurations géographiques économiques et historiques de l'otoxylo-pyrocycloboros ses paramètres spécifiques comme les nomme Starling locaux voire idiosyncrasiques l'otoxylo-pyrocycloboros prend sa source nous l'avons vu dans le Windermere c'est flou ? oui Windermere c'est un lac anglais en forme de ruban winder en anglais signifie ruban et c'est un lac de plaisance à l'origine de nombreux récits mettant en scène le fantaisiste monstre du Loch Ness en exclusivité pour Bordeaux un visuel du Loch Ness ce serpent de mer lui aussi en forme de boucle et de ruban qui y aurait été aperçu à de nombreuses reprises la chute de l'oeuvre elle se situe à plus de 300 kilomètres au nord en Écosse dans un second lac le Loch Long qui fut le berceau d'un des premiers navires à vapeur le Pyroscaf début 19ème toujours propice aux innovations technologiques ce lac le Loch Long fut utilisé ensuite durant la seconde guerre mondiale comme terrain d'essai de tir de torpilles ce lac en est infesté et en recèle de nombreuses épaves les restes de Dignity ne viendront qu'augmenter de manière infime les fonds déjà très 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 pollués de ce lac la situation géographique du Loch Long est également déterminante pour la compréhension de l'oeuvre vous le verrez ici à quelques pas merci Mappy à quelques pas à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau le ministère britannique de la défense possède une base navale le Fast Lane située au dessus du fleuve Clyde cette base est l'une des trois bases opérationnelles de la Royal Navy elle est notamment connue comme base sous-marine pour les SNLE les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et cette base accueille depuis les années 2010 l'ensemble de ces sous-marins nucléaires britanniques le lac Long est ainsi qualifié par les militants anti-nucléaires écossais de monstres du lac du lac du lac Long du lac Lough Long le monstre du Loch Ness anglais fait place ici au monstre contemporain écossais qui trouve ses origines non dans les histoires fantasques du pays mais dans une réalité technologique économique et politique et d'un monstre à l'autre il n'y a qu'une brasse que Starling a fait franchir à Dignity mais les connexions ne s'arrêtent pas là et la boucle des si nombreux eaux d'autoxylo-pyrocyclo-grosse n'est pas encore refermée sur elle-même car si l'exploitation des ressources nucléaires par la Royal Navy se fait à proximité du lac Long le lieu de production de cette énergie sa source se situe ailleurs elle se situe précisément à Sellafield et Sellafield ce site dont vous avez ici un visuel Seascale sujet à de brûlantes controverses est l'un des plus importants complexes de la filière électronucléaire d'Europe occidentale et ce lieu ne se trouve qu'à quelques miles du pittoresque et romantique lac de plaisance Windermere berceau de la malchanceuse Dignity Starling nous fait ainsi revenir sur nos pas et la boucle est bouclée la lettre O se ferme et le serpent qu'il soit de Locke Long ou de Windermere se mord bien la queue l'ouroborose prend ici tout son sens de la vapeur à l'uranium en passant par l'énergie manuelle humaine le tout charrié par les courants des eaux fluviales et maritimes des lacs Windermere Clyde et Locke Long les éléments connectés par Starling favorisent par leur mise en contact et leur frottement l'émergence de nouvelles significations et la perception immédiate que l'on peut avoir des lacs bucoliques de Windermere et de Locke Long est altérée par ces liens opérés par Starling qui va en révéler les sombres dessous dans Autoxylo-Pyrocycloboros Starling en utilisant à contre-emploi et à perte un système de production d'énergie crée une jonction entre deux espaces dont les implications dans l'énergie nucléaire britannique tiennent un rôle capital plusieurs ponts à la fois liés à l'histoire avec un grand H aux petites histoires aux anecdotes ainsi qu'aux innovations technologiques qui les accompagnent sont créés entre le 19ème début de la navigation à vapeur le milieu 20ème avec la seconde guerre mondiale ces innovations en matière d'armement de destruction et de course à l'énergie et enfin les 20ème et 21ème siècle posant la question de l'émission et de la gestion des déchets notamment radioactifs et des risques écologiques et sanitaires du nucléaire le nucléaire une technologie liée à la fission de l'uranium dont les liens avec la machine à vapeur sont directs il est d'ailleurs intéressant de noter que les SNLE sont équipés de moteurs à vapeur le point commun se trouve être l'énergie thermodynamique dont nous avons déjà parlé hier la thermodynamique un terme dont les origines anglaises remontent ici encore au 19ème siècle au début de l'ère industrielle et cette branche de la physique et de la chimie qui va étudier les relations entre l'énergie thermique produite par la chaleur et celle mécanique produite par le travail et les lois générales des phénomènes impliquant des échanges ou des transformations thermiques cette science établit comme second principe de la thermodynamique principe de Carnot la dégradation de l'énergie comme principe d'évolution des systèmes et ce phénomène est décrit comme anthropique et irréversible l'usure du bateau Dignity issu d'une dépense d'énergie thermique et mécanique participe de ce second principe ce second principe caractéristique de l'autoxylo pyrocycloboros a une fonction récurrente au coeur des oeuvres de l'artiste j'ai ici choisi deux autres oeuvres qui sont symptomatiques de cette utilisation vous avez ici un visuel de Blue Boat Black en 1997 Starling va fabriquer une barque avec le bois provenant d'une vitrine d'exposition du musée national d'Ecosse à Edembourg à bord de cette barque fonctionnelle il va pêcher quelques poissons d'eodorat d'une brème de mer etc quelques poissons qu'il fera griller le jour du vernissage à l'aide bien évidemment des braises obtenues par la combustion de la barque dont il expose ici sur la table et reste calciné aux côtés des autres pièces traces de l'action menée une autre oeuvre dont vous avez ici un visuel Burn Time exposée au Camden Art Center de Londres en 2000 ce que l'artiste nous donne à voir des oeufs pochés dégustés le soir du vernissage des coquilles d'oeufs des chutes de bois les restes d'un feu la maquette endommagée d'un bâtiment la photo de la maquette transformée en poulaillée des poules quelles sont les opérations menées par Starling quelles sont les connexions opérées premier fait 1933 le designer brémois Wilhelm Wagenfeld invente le pocheur à eux ceci est un pocheur à eux deuxième fait plus d'un siècle avant 1820 Frédéric Moritz Stamm construit une prison à Brême celle-ci est utilisée jusqu'en 1990 où elle aura pour fonction l'incarcération des immigrés clandestins les conditions d'incarcération sont telles que des manifestants civils s'attaquent au bâtiment en y projetant des oeufs notamment des oeufs pourris les détenus vont finir par provoquer des incendies et la prison sera fermée dans la fin des années 90 1990 le bâtiment est réhabilité en un musée ce musée consacré vous l'aurez deviné à Willem Wagenfeld retour au pocheur à eux là encore la boucle est bouclée la diversité des temps des espaces et des objets convoqués par Starling font appel à des principes d'énergie thermodynamique dans lesquels l'irréversibilité et l'entropie de l'usure par combustion est essentielle les barques de Blue Boat Black d'Otoxylopyrocycloboros et la prison de Burn Time ne vont plus exister sous leurs formes initiales victimes de leur situation anthropique et irréversible la démarche de Starling s'inscrit ainsi dans la lignée des obsessions propres au XIXe siècle telles qu'énoncées par Michel Foucault en 1967 lors d'une de ses conférences je cite la grande hantise qui a obsédé le XIXe siècle a été on le sait l'histoire thème du développement et de l'arrêt thème de la crise et du cycle thème de l'accumulation du passé grande surcharge des morts refroidissement menaçant du monde c'est dans le second principe de thermodynamique que le XIXe a trouvé l'essentiel de ses ressources mythologiques je ferme les guillemets mais les différents éléments les divers éléments choisis par Sterling ne sont pas pour autant stoppés dans leur trajectoire respective ces embrayeurs de récits vont nous envoyer ailleurs en d'autres espaces en ces espaces autres titre de la conférence de Michel Foucault dont les propos se poursuivent ainsi je cite l'époque l'époque actuelle serait plutôt l'époque de l'espace nous sommes à l'époque de la juxtaposition à l'époque du proche et du lointain du côte à côte du dispersé nous sommes à un moment où le monde s'éprouve moins comme une grande vie qui se développerait à travers le temps que comme un réseau qui relie des points et qui entrecroise son écheveau fermez les guillemets l'oeuvre de Starling trouve des ancrages à la fois au coeur des caractéristiques de ce 19ème sous ce second principe de thermodynamique assorti des questions d'entropie et d'irréversibilité mais également dans ce qui distingue le 20ème selon Foucault cette époque de l'espace et plus précisément cette époque où je cite toujours Foucault l'espace se donne à nous sous la forme de relations d'emplacement avec la diversité géographique et historique des espaces qu'il convoque avec les croisements des registres techniques auxquels il fait appel à la fois archaïque avec la machine à vapeur la scie à main le projecteur de diapositive mais également hautement spécialisé l'énergie nucléaire Starling installe d'innombrables connexions il va y entremeler début et fin origine et aboutissement rupture et renoncement et recommencement pardon car si Dignity s'échoue et marque la fin d'un cycle elle va en commencer un autre dans les fonds marins du Locke-Long mais également dans les espaces d'exposition où vont se projeter les 38 diapositives le naufrage de Dignity n'est qu'un maillon de la chaîne circulaire des faits engagés par Starling et dès l'instant où ce bateau voit son existence s'achever au même moment celui-ci va s'inscrire dans une durée cette quasi-éternité selon Foucault où il ne cessera de se dissoudre de s'effacer mais également de se projeter générant les multiples investigations auxquelles nous convient les hétérotopies de Starling Starling quitte ainsi le second principe de thermodynamique pour cette fois faire appel à son premier principe celui d'Anaxagore de Clasomène qui nous dit rien ne naît ni ne périt je cite donc rien ne naît ni ne périt mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau reprise ironique d'ailleurs par le fameux Lavoisier son rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme cette usure du bateau d'Ignetti celle qui le mènera à sa perte matérielle se voit enrichie d'un autre récit qui la contient et la dépasse dont le bénéfice est la pluralité des pistes de réflexion qu'elle amorce engageant toujours selon Foucault une contestation mythique et réelle de l'espace dans lequel nous vivons Starling est l'opérateur de ces contestations ces contestations à prendre dans le sens de mise en discussion de remise en question d'un ordre établi où les morceaux du monde les emplacements associés aux objets qui les stigmatisent et les définissent barques projecteurs chaudières vitrines en bois sous-marins nucléaires torpilles pyroscafes et autres pocheurs à eux se trouvent questionnés par les nouvelles syntaxes élaborées par l'artiste et je conclurai à l'heure de cette révolution géologique d'origine humaine qu'une certaine communauté scientifique va nommer l'ère anthropocène Starling nous propose de nouveaux gabarits de nouveaux codes d'accès afin que les systèmes qui nous caractérisent et nous environnent aient de temps en temps les mises à jour qui s'imposent les actualisations des systèmes de connaissances et de perceptions élaborées par Simon Starling réinitialisent les relations que nous pouvons entretenir à cette inextricable incohérence du monde selon Pérec à ce vaste fleuve qui nous charrie ce fleuve tourmenté qu'évoque Sénèque je cite toutes les choses que nous voyons et que nous touchons ont un cours en effet et sont dans un accroissement et dans un déchet continuel nos corps sont emportés à la manière des fleuves et tout ce que l'on voit passe avec le temps et rien de ce que nous voyons n'est stationnaire c'est en ce sens qu'Héraclite a dit on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve fermez les guillemets ce fleuve cher à Sénèque et Héraclite vient rejoindre cet autre fleuve du nom de Cycloboros le Cycloboros était un torrent si bruyant et si violent de l'Athique et les ravages dont il fut la cause furent tels que le poète Aristophane en fit le surnom de ces charlatans dont la voix rauque retentissait dans la place publique Starling à bord de son bateau à vapeur qui n'en finit pas de s'user nous convient ainsi en de multiples emplacements et Dignetti malgré la perte irréductible de ses œuvres aussi mortes que vives n'a donc pas fini de nous tenir la tête hors des eaux tumultueuses de ce Cycloboros d'Aristophane merci applaudissements